Les ONG qui se bagarrent depuis de nombreux mois et de nombreuses années d'ailleurs sur un traité complètement atypique qui ne correspond plus à rien, plus à l'actualité, plus même à l'histoire de l'Europe et aux valeurs de l'Europe. Donc merci aux ONG, merci aux participants qui vont intervenir sur ce traité de Ratom. D'abord, vous voyez que c'est un traité qui a été établi en 1957 avec six États et dont le contenu correspondait à l'époque à une histoire, c'est-à-dire que quand on regarde le contenu des différents articles, c'était pour… on pensait à l'époque que l'énergie nucléaire constituait la ressource essentielle. Vous voyez, c'était une vision très scientiste des choses. On pensait que cette technologie allait même apporter la paix, était liée au bien-être de l'humanité, dont le bien-être des citoyens européens. Donc, ce qui est très curieux dans ce traité, c'est qu'il n'y a pas de limitation de temps. Vous voyez, autant le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le CECA, il a été créé pour 50 ans. Or, le traité Euratom, il est indéfini et pourtant, il reposait sur six pays à l'époque, alors qu'à l'heure actuelle, on est 27 pays et que tous ces pays-là n'ont pas choisi forcément l'option nucléaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 13 pays sur les 27 qui n'ont pas choisi l'énergie nucléaire. Et qu'en plus, si on pense à l'Allemagne, si on pense à l'Italie, si on pense à la Suède, ce sont des pays qui vont justement à l'encontre du développement du nucléaire et veulent sortir du nucléaire. Donc, vous voyez que ce qui a existé en 1997, ça n'existe absolument plus en 2021. Et pourtant, ce traité continue, même par le fait qu'il y a eu des accidents nucléaires, alors qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'un accident nucléaire puisse se passer. Il y a eu Trim Island, et puis après, il y a eu Tchernobyl qui a été vraiment une catastrophe et qui est encore d'ailleurs une catastrophe. Il y a eu Fukushima, eh bien, on est en plein déni et on veut absolument développer ce nucléaire. Mais alors, comment on peut le développer, même si la population n'est pas d'accord ? Eh bien, ce qu'on fait, on refuse à ce que le Parlement européen puisse, je dirais, participer à l'élaboration et aux décisions prises par le traiteur Atom. Vous savez que nous, parlementaires, on n'a pas la co-décision. On ne peut donner qu'un avis. Même sur le financement, on ne peut absolument pas participer au financement. C'est un lieu complètement décalé, vous voyez, du traité de l'Europe, où à la fois l'investissement, les choix, etc., sont faits par les États. Donc, il doit y avoir quand même des deals entre certains pays, comme l'Autriche, qui a refusé depuis le début de développer le nucléaire, et puis la France. Et puis, il y a surtout la France à l'heure actuelle qui développe ça, puisque maintenant l'Angleterre est sortie de l'Europe. Et puis, certains pays de l'Est, comme la Hongrie, qui jouent non pas le développement de l'énergie nucléaire française, mais le développement de l'énergie nucléaire russe. À l'heure actuelle, les projets, eh bien, vous savez qu'il y a six réacteurs qui sont en cours de construction au niveau de l'Europe. Donc, quatre EPR, deux au Royaume-Uni avec Inclet Point, mais bon, maintenant, ce n'est plus l'Europe en tant que telle, un en Finlande et un en France avec Flamandville. Mais vous savez que ce problème de développement des EPR, d'une part, ils subissent des retards énormes, ils ont un coût qui est incroyable, et on ne sait même pas, d'ailleurs, s'ils sont capables de fonctionner. Donc, que ça soit par rapport au fonctionnement, et d'ailleurs, j'avais posé la question à Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, parce qu'elle nous disait, lorsqu'elle a été auditionnée par le groupe Vert, on veut absolument plus associer les parlementaires aux décisions au niveau de l'Europe. Et je lui avais posé la question, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire du traité Euratom, puisque nous, parlementaires, on ne peut pas participer à la co-décision. Et elle m'a répondu, mais expliquez-moi ce que c'est, Madame Rivasi, le traité Euratom. Donc, vous voyez que notre problème aussi qu'on a, c'est que si la présidente de la Commission européenne ne sait pas ce que c'est que le traité Euratom, vous voyez qu'au niveau même des citoyens européens, ils ne savent pas que le nucléaire a un statut à part. ils ne savent pas que les parlementaires ne peuvent pas participer à la décision. Et ça, c'est un obstacle très important. C'est pour ça que cette conférence est importante pour justement vulgariser et faire comprendre aux gens que le nucléaire a un statut à part qui est complètement antidémocratique, qui est opaque et qui fait courir des risques de façon très importante à la population mondiale. Après, ils ont une autre tactique, c'est qu'ils sont en train de pénétrer, je dirais, la mobilisation contre le réchauffement climatique en disant, eh bien, le nucléaire, ça peut être une énergie décarbonée, donc grosso modo une énergie renouvelable et qu'il faut absolument le développer. Alors là, il faut que vous sachiez qu'à la Commission, il y a eu un premier groupe d'experts qui étaient des experts techniques sur la finance durable qui avaient recommandé d'exclure le nucléaire des investissements verts, c'est ce qu'on appelle la taxonomie verte. Et, eh bien, la Commission et les États membres n'étaient pas contents de ce rapport, de ce groupe d'experts. Et ils ont demandé au JRC, qui est le Joint Research Center, de faire une nouvelle évaluation. Il faut savoir que ce JRC est très proche de Ratum, dont 25% de ses activités sont du nucléaire, et que, sans surprise, ils ont dit que ce n'est pas plus dangereux pour la santé humaine que les énergies renouvelables et qu'il fallait mettre le nucléaire dans, justement, les énergies décarbonées. Donc, on sait très bien que le nucléaire ne peut pas participer, si vous voulez, aux accords de Paris, parce que, si on voulait vraiment sa réduction au niveau de la production d'électricité dans le monde, il faudrait construire des milliers de centrales nucléaires. Et, en plus, le coût est exorbitant, et le temps entre le moment où on prend la décision et le moment où on fabrique ces centrales, il faut au moins 5 à 17 ans. Donc, franchement, ça ne correspond plus à rien, mais pour ça, il faut une réforme. Donc, vous allez avoir plusieurs intervenants qui vont intervenir sur comment sortir de ce traité Euratome, quelles réformes il faudrait mettre en place. Déjà, une grosse information de la population, je sais que les ONG participent énormément à ça, et donc, c'est important que maintenant, on fasse ce webinaire où on va expliquer le pourquoi du comment et quelles mobilisations il faut avoir. Donc, vous allez avoir plusieurs ONG, six ONG. Vous allez avoir Dort Fouquet, qui est avocate et qui est partenaire de Becket Budner, experte en droit de l'Union européenne, avec qui on collabore beaucoup avec les Verts, qui va nous expliquer comment on pourrait réformer ce traité Euratome. Et puis, vous avez un député Daniel Fronde qui va être remplacé par Christian Beck et son assistant et qui participe aux négociations sur la résolution du Parlement européen sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Parce que, vous voyez, notre groupe a voulu mettre la réforme du traité Euratome dans l'avenir de l'Europe. Puisqu'il y a tout un groupe qui réunit plusieurs parlementaires de différents groupes politiques qui réfléchissent à l'avenir de l'Europe. Et la commission, malheureusement, qui était invitée, eh bien, il y a deux jours, a dit qu'elle ne pouvait pas participer parce qu'ils ne sont pas, je dirais, à jour de la réforme qu'ils voudraient faire. Vous savez qu'en avril, je crois que c'est le 9 avril 2019, une communication avait été faite. Et en fait, la solution qu'ils avaient abordée, c'était de faire encore un groupe d'experts pour réfléchir encore à quelle réforme on pourrait avoir au niveau du traité Euratome. Donc, vous voyez, c'est l'industrie décide, après, sur tous les risques, ils désinforment. Et le troisième dé, c'est ils diffèrent, ils font encore un groupe d'experts pour décider si, oui ou non, on va faire la réforme du traité Euratome. Donc, moi, je suis vraiment ravie que vous soyez tous là pour qu'on se coordonne et qu'on fasse une pression énorme à la fois au niveau de la Commission, mais aussi des États membres. Parce que s'il y a cette situation, c'est une complicité avec les États membres. Il y a des deals qui se font avec les États membres. Vous voyez que la France pousse à développer son nucléaire qui est en faillite la plus profonde. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai un deuxième webinaire sur le projet Hercule avec la Commission européenne. C'est vraiment une faillite financière. Et à mon avis, la France doit dealer avec que ce soit l'Allemagne ou que ce soit les anciens pays de l'Est par rapport au charbon, par rapport aux énergies fossiles. Mais vous voyez qu'on n'y associe jamais les citoyens. Voilà pourquoi ce colloque, c'est très important de l'aborder maintenant. Alors, je vais passer la parole à Christine Haas qui fait partie de la réaction en chaîne humaine et qui doit intervenir maintenant. Merci, en tout cas. Je pense à Thomas, non ? Oui, c'est à toi. Ah, OK. Pardon. Alors, nous, réaction en chaîne humaine et la Créade de France, nous, à des Amis de la Terre, Plague et Atom Stop de l'Autriche et pour l'initiative Danemark d'Allemagne, remercions Michèle Rivasi, députée européenne française, pour avoir soutenu notre travail et organisé cette conférence sur Euratom, juste avant la conférence sur l'avenir de l'Europe. Le dinosaure de 64 ans que sont les traités européens est un obstacle au développement rapide des énergies renouvelables pour assurer l'avenir de l'Europe. Nous n'avons plus le temps pour la partie de poker qui joue les gouvernements et le lobbying. Merci. La parole, c'est à Julie. Julia qui va commencer avec notre présentation. Merci. Alors, je passe la parole à Julia Bonner qui représente Plage de l'Autriche. Merci. 20 ans après l'aider d'un marché intérieur pour l'énergie. La Commission est en train de réveiller ce traité. de ressusciter le traité d'Euratom. Là, vous voyez un site de Somerset dans l'est de l'Angleterre. Il y a un grand nombre de choses que l'on pourrait dire à propos de Hinkley. C'est une sorte de déterran, si vous voulez, une force dissuasive contre le nucléaire. Mais entre Euratom et Hinkley, il y a pas mal de rapports. Nous avons travaillé avec Plage pour la plateforme contre le nucléaire en Autriche. Et nous allons voir quels sont les nouveaux projets qui ont été réalisés dans le nucléaire en 2007. Par exemple, on a complété un site, c'était en Roumanie, ensuite au Royaume-Uni. Il y en a un autre qui a été complété juste après. Et il a fallu environ 10 ans, mais avec des coûts particulièrement élevés et des retards significatifs. Donc, vous voyez qu'on se retrouve maintenant entre la rhétorique des lobbies de l'industrie nucléaire et la réalité que nous constatons sur le terrain. Donc, cet écart est comblé par ce qui est l'illusionnisme nucléaire, tel qu'on l'appelle. Et bien sûr, on va en parler. Maintenant, quelle est la réalité du site de Hinkley ? Et bien, ce site a été construit par EDF et puis, ça a été complété par la CGN qui est une entreprise chinoise avec ses réacteurs pressurisés à l'intérieur. Et il y a deux autres sites de ce genre au monde, mais la complexité de l'installation a créé pas mal de difficultés et effectivement, il y a eu énormément de retard que l'on peut mesurer en année. La construction a été retardée plusieurs fois à la fin de 2021. En fait, c'était 2027. La fin a été 2021, ce sera par contre à 2027. EDF, donc, n'était pas en mesure de financer tout ça. Un accord a été établi avec le gouvernement britannique et ça, c'est l'accord de 2013. Le gouvernement britannique a garanti à EDF un prix de 92,5 livres pour chaque mégawatt généré et pendant les 35 ans de l'exploitation de Hinckley. Le prix est indexé et lié à l'inflation. Une étude du German Energy Brain Pool démontre que ceci coûtera 108 milliards d'euros en 35 ans. Pour faire une comparaison, les parcs éoliens off-shore du Royaume-Uni coûtent 39,65 livres par méga de 20 heures. Le gouvernement britannique va souscrire jusqu'à 17 milliards de livres d'endettement et EDF sera compensé en cas d'abandon politique du nucléaire, de phase-out. En échange, EDF se chargera de tous les risques de la construction à l'exclusion des accidents nucléaires, y compris tout dépassement de coûts. Donc, l'accord fournit à EDF un énorme avantage concurrentiel sur le marché. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne aurait dû être mise au courant. Et voilà pourquoi l'Autriche a présenté un appel pour distorsion de la concurrence. C'est une chronologie assez brève. La Commission européenne a approuvé l'aide de l'État britannique en 2014. La Cour générale a présenté un recours contre la justice et la Cour de justice a rejeté le recours de l'Autriche en 2020. La Commission européenne a justifié l'éligibilité des aides d'État sur la base de deux raisons essentielles. Un intérêt commun dans la promotion d'énergie nucléaire dérivant du traité Euratom et puis l'échec de marché lorsqu'il s'agit du financement des stations nucléaires. Donc l'intervention de l'État a été considérée comme légitime. La Commission européenne n'a considéré que la production d'énergie nucléaire comme étant le seul secteur pris en compte. Si le secteur économique important est le seul marché européen, on ne peut pas dire que le marché est en défaillance, simplement c'est un marché éteint. C'est une technologie qui ne peut avoir de concurrence sur le marché et libre. La Cour générale a mis l'accent sur le fait que la promotion de l'énergie nucléaire en tant qu'objectif de l'Union européenne ne doit pas être subordonnée aux objectifs autres de l'Union européenne. Et cette position a été légèrement amendée par la Cour de justice mais le résultat du jugement n'a pas changé. Bref, le message ici est le suivant. Euratom établit son propre système juridique puissant finaliser l'utilisation de l'énergie nucléaire. Du point de vue des aides d'État, les règles sur le traité pour les fonctions de l'Union européenne s'appliquent au secteur nucléaire uniquement lorsque Euratom ne comporte pas de règles spécifiques. Autrement dit, j'essaierai de récapituler avec mes propres propos. Euratom existe depuis 1957. Depuis lors, quelques directives ont été adoptées pour réglementer l'industrie atomique. Elles sont vraiment très peu nombreuses, on peut les compter sur la doigt d'une main et tout le monde le sait, on pourrait presque dire que Euratom souhaite promouvoir, non pas réglementer le secteur. Euratom a toujours été un outil de financement extrêmement important. Dans le cas de Hinckley, c'est un petit peu une sorte de résurrection du traité comme droit primaire pour justifier des mesures d'aide de l'État pouvant être acceptées telles qu'elles sont définies dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. L'affaire Hinckley a été contestée plusieurs fois. C'est comme s'il y avait une sorte de membrane à un semi-verméable qui protège le marché intérieur. Ou alors, on pourrait dire qu'il y a Euratom. Certains éléments ont été pris en contre, d'autres ont été exclus. Et la CGGE n'a pas été capable de justifier ce double traitement réglementaire. Est-ce qu'on peut se permettre le nucléaire ? Est-ce qu'on peut se permettre Euratom qui crée un espace économique ad hoc pour une industrie à haut risque qui n'apporte pas la réponse à ce qu'elle a promis ? Donc, il faudrait par contre faire des choix plus rapides, plus économiques, plus sûrs et plus démocratiques. Merci. Si vous souhaitez travailler avec nous, voici mon adresse électronique et nous sommes en passe de compléter notre travail sur les nouvelles énergies. On vous enverra toute la documentation par la suite. Merci et je redonne la parole à Christine. Merci, Julia. Merci, Julia. Merci pour ton intervention. Avant de passer la parole à Christine, je vais passer la parole à Thomas Veitz qui est mon collègue au niveau du groupe Vert et qui va représenter l'Autriche. Donc, je trouve que c'est très important qu'en début, il puisse donner sa position justement par rapport aussi à ton intervention en tant qu'ONG. À toi, Thomas. Merci. Merci, Michel. Merci. Bon, ce traité remonte au siècle dernier et il doit être aboli, il doit être éliminé. Et à mon sens, il doit être modifié dans le cadre d'un traité pour le renforcement des énergies renouvelables. renouvelables. Comme on l'a déjà vu au vu des projets que nous soutenons, l'industrie nucléaire depuis le début du débat sur le climat, sur le changement climatique, a, disons, trouvé des moyens pour s'imposer. Les arguments, l'argument d'être neutre au climat, au bas carbone, n'ont pas de fondement. Nous savons que traiter l'uranium entraîne des émissions et la construction des centrales comporte des émissions en carbone et puis la réfrigération de l'eau et l'utilisation d'eau utilisée dans le process. Donc l'énergie nucléaire peut-elle s'imposer en tant qu'énergie renouvelable ou sur les énergies renouvelables ? Absolument pas. Pour quelles raisons y aurait-il un traité si contraignant qui est lié et directement traité de l'Europe ? Enfin bref, pour quelles raisons dans ce traité devrait encore faire partie, enfin plutôt être accepté des ressources financières ? Comme on l'a déjà dit, une partie de ces financements sont apportés aux ETR, une autre partie des financements vise à améliorer la sécurité des réacteurs. Mais en fait, nous savons que ces investissements en sécurité ne font que reporter l'utilisation de cette source énergétique en accroissant par ailleurs les risques. Donc il nous faut être conscient de ce que ces investissements en sécurité ne font que perpétrer, si vous voulez, la production d'énergie nucléaire. Et ce n'est pas dans notre intérêt ni dans l'intérêt des citoyens européens. Et ETR, alors on a déjà parlé de la fusion à froid, nous ne savons pas encore si cette technologie est destinée à fonctionner un jour et même si ce réacteur expérimental qui a déjà dépassé tous les budgets prévus à comporter d'immenses retards, eh bien il n'est pas dit que ces réacteurs puissent apporter effectivement de l'énergie à l'avenir. C'est un projet, un projet de recherche et la recherche fondamentale aussi, eh bien je pense qu'il est important d'investir dans la recherche fondamentale mais ces montants faramineux qui affluent dans ce projet n'ont aucun rapport avec cette contribution que cette technologie est censée apporter afin justement pour abandonner finalement les ressources fossiles et renforcer les ressources renouvelables. Voilà, je remercie Michel de son engagement contre les risques nucléaires et je remercie bien entendu toutes les personnes et les parties prenantes qui représentent la société civile. sans votre rapport on n'arrivera jamais à nous imposer. Je remercie bien sûr à toutes les personnes qui participent à ce webinaire et qui nous écoutent en direct. Merci. Merci Thomas. Parce que vous savez au niveau des verts on a toujours pris une position très anti-nucléaire mais la nouvelle génération se fait un peu avoir sur le changement climatique. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des gens comme Thomas. Donc je vais passer maintenant la parole à Christine Asse qui représente Réaction en chaîne humaine qui est très dynamique. À toi Christine. Merci. Il faut savoir qu'il est très difficile de trouver des chiffres exacts sur les crédits et sur le budget de l'Euratom. Je remercie donc AtomStop pour se donner un million un million d'euros qui apparaissent sous forme de graphique en camembert. Pardon. Voilà. J'attire votre attention sur la plus grosse partie d'étrées à la France qui apparaissent en jaune et vous savez dans les années 70 marquées historiquement du grand développement des centrales nucléaires françaises pour chaque centrale construite c'est un crédit accordé. Par contre, on ne trouve pas plus trace de ces crédits qui est dit cadeau. À partir de 1994, les pays non membres de l'Union européenne d'Europe centrale et orientale d'Ukraine et la Russie ont également pu solliciter des prêts pour financer des projets d'investissement destinés principalement à la sûreté et la efficacité des centrales nucléaires. Une étude de Lorenz de 2014 montre toutefois que ces prêts ont été utilisés pour financer des nouvelles constructions et n'ont pas entraîné d'augmentation de la sécurité. La Bulgarie, la Roumanie et l'Ukraine ont reçu environ 519 millions d'euros dans ce contexte. Entre 70 et 2009, dans l'ensemble, 1 milliard 124 millions d'euros ont été accordés à ces trois pays. De 2017 à 2012, la Communauté européenne de l'énergie autonomique a accordé 90 prêts pour un montant total d'environ 3,5 milliards d'euros. Il faut savoir un prêt d'euros à tombe c'est un passeport de sécurité sans lequel d'autres institutions de financement telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement par exemple ne peuvent pas intervenir n'accordent pas des prêts. ce qu'on appelle Baird montre bien que l'Euratom a été créé principalement pour la production d'électricité en Europe et le retraitement qui apparaît en bleu clair représente 4 % des crédits. Seulement 2 % sont accordés au traitement des déchets. Il n'existe actuellement aucune solution adéquate ou industriellement mature pour régler cette question des déchets hautement radioactifs. Vous trouverez dans le budget agrégé Euratom de recherche et de formation de 2014 à 2018 un total de 2 milliards 237 millions d'euros consacrés pour la moitié à la fusion en part à la fission nucléaire et aux actions directes à définir. Un peu d'histoire. Conformément à l'article 7 du traité Euratom le budget ITER réacteur thermonucléaire expérimental et international a été retiré du cadre financier pluriannuel du programme Euratom à partir de 2014. Pourquoi ? Eh bien, le budget pour ITER était tellement faramineux qu'il a été séparé de celui d'Euratom. En partie, cette hausse du budget était consacrée à la construction d'ITER. Cette année, en 2021, les États membres de l'Union européenne ont approuvé une rallonge de 5,6 milliards d'euros pour ITER. cela signifie que 15 ans seulement après la décision de créer ITER en 2006, les coûts initialement prévus ont été multipliés par 3 et pour atteindre 20 milliards d'euros. Cette fois, le budget est en milliards. voici le financement pour les projets de recherche. C'était l'horizon 2020. On observe un grand écart dans l'attribution des fonds. Lorsqu'on fait l'addition des fonds alloués à Euratom et ITER, on arrive à 8,5 milliards d'euros. Or, pour l'alimentation, l'agriculture et le développement rural, ainsi que la bioéconomie, on est seulement à 6 milliards pour 6 ans. Pour l'information, ici, on voit que l'Allemagne a adopté une posture intermédiaire. D'un côté, elle a décidé de sortir du nucléaire. De l'autre, elle a choisi de maintenir un lien avec l'oratome sur le pôle de recherche. Günther Herr Mayer vous raccordera plus. Concernant l'objectif inadéquat d'une neutralité climatique d'ici de 2050, la fusion nucléaire arrivera bien trop tard. Aujourd'hui, de toute évidence, toute personne au sein des gouvernements ne se pose pas cette question et beaucoup courent aveuglement après les promesses des chercheurs nucléaires. Ils décident des milliards supplémentaires, comme Thomas il a déjà dit, de financements pour la recherche sur la fusion nucléaire tous les six ans. Environ tous en acceptant que les constructions aient déjà six ans de retard. Enfin, je dois souligner que la promotion unilatérale de l'énergie nucléaire par Euratom ne doit pas continuer dans le cadre des objectifs climatiques européens. Cela fosse la concurrence avec d'autres sources d'énergie. Ce gaspillage des fonds par Euratom doit être arrêté. Nous comptons sur l'Union européenne et sur vous en tant que ses représentants pour stopper l'hémorragie le plus vite possible et de verser les fonds vers des modèles durables et non pas de sauvegarder des industries en faillite. Vous voyez bien, comme Michel l'a déjà dit, vous voyez bien le projet Hercule présenté hier par le gouvernement français. Il faut rester très vigilant pour toutes les conséquences du projet Hercule. Je vous remercie et je donne la parole à Roland. Merci Christine. C'est intéressant de voir un peu tout l'argent qui a été donné. Et ça, c'est en dehors d'un débat démocratique avec le Parlement européen. Donc maintenant, je suis très contente de donner la parole à Roland Desbordes, un des ex-présidents de la CRIRAD que j'avais créé à l'époque en 1986. Donc Roland va nous parler des normes de radioprotection qui sont faites par des experts dénués de tout conflit d'intérêts. Mais il va nous expliquer ça. Alors à toi Roland. Roland, es-tu là ? Ah, ça y est. Oui. Ah, pourquoi ? C'est bon là le micro ? Oui, je t'entends. D'accord. OK. Par contre, j'ai perdu le PowerPoint, ça y est. Et là, il ne veut plus. Je vais passer les diapos comme ça. Alors, évidemment, moi je suis très content qu'on puisse, la CRIRAD, intervenir dans ces séminaires et merci à l'organisation parce qu'on se sentait un peu seul, nous en France, la CRIRAD qui est une commission de recherche à l'information indépendante sur la radioactivité comme tu l'as rappelé Michel il y a 35 ans pour lutter contre la désinformation des autorités françaises sur Tchernobyl. Bon, c'est quoi Euratom ? Nous, on s'est déjà confronté souvent à la CRIRAD à Euratom et en particulier sur des dossiers que Michel de Rivasi et d'autres partenaires européens nous ont transmis. Donc, c'est quoi Euratom ? C'est un traité comme l'a rappelé Michel Rivasi qui a été signé en 1957. Donc, c'est vieux. Et qui dit dans son article 1 clairement, à l'image donc de… Excusez-moi, est-ce que se passent bien les diapos là ? Oui. Non. Pas, 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 pas. Là. Oui. Excusez-moi. Là. Donc, à l'image de son article 1 est clairement un traité pro-nucléaire. La communauté a pour mission de contribuer à l'établissement de conditions des essais à la formation croissante, rapide des industries nucléaires. L'élévation du niveau de vie, ça, ça a été évoqué par Michel et en gros l'atome pour la paix. Et l'article 2, pour ça, il y a tout un tas de prérogatives qui sont dévolues à Euratom qui va développer donc la recherche, établir des normes de sécurité uniforme, faciliter les investissements, etc. On voit tout de suite que tout a été cadré dedans à l'image de l'Agence internationale de l'énergie atomique au niveau européen. Et comme l'a dit Michel, avec une Europe qui, à l'époque, n'existait pas réellement puisqu'il s'agissait d'un traité entre quelques pays de l'Europe. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en est plus là. Alors, il institue d'emblée, aujourd'hui, le constat qu'a fait Michel aussi tout à l'heure, un régime d'exception. Exception par rapport à l'Union européenne, les décisions de Euratom, donc, c'est des décisions des chefs d'État. Le Parlement européen n'a qu'une voix consultative et il y a des experts qu'on appelle les experts au titre de l'article 31 du traité Euratom. Ces experts, effectivement, ne correspondent pas aux critères habituels des experts européens qui, eux, donc, on connaît leur nom, en gros, on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais au moins, on sait qu'on peut arriver à savoir leur nom et ils ont des comptes à rendre. Là, on s'aperçoit que pour le traité Euratom, ils n'ont de comptes à rendre à personne, pratiquement, et on a quelques de ces exemples, on va les voir, où on a vu que ça a donné au point de vue des effets sanitaires. En fait, on a au plus haut niveau de la structure Euratom un conflit d'intérêts majeurs entre, d'un côté, on l'a bien compris, une volonté de développer l'énergie nucléaire au moindre coût, et de l'autre côté, une mission quasiment régalienne de fixer des normes sur cette industrie à risque et à risque sanitaire. Et c'est eux qui ont cette prérogative de fixer des normes sur la radioactivité. Alors, pourtant, ce sont des logiques très différentes. on sait très bien que l'Union européenne, c'est la protection des populations, c'est tout ce qu'on sait sur l'économie, le social, etc. Alors que Euratom, c'est clairement développer l'industrie nucléaire. Il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était en 1957. Donc, il y avait des prérequis, en quelque sorte. C'était l'atome pour la paix, ça nous vient des États-Unis, ça, c'était suite à Hiroshima, Nagasaki, et c'était un programme énorme au niveau planétaire Atom for Peace et l'Europe a complètement adopté, je dirais, ces idées-là. On sait aujourd'hui qu'elles sont complètement fausses parce que, comme l'a rappelé Michel, la paix, etc., on sait bien que ça n'est pas compatible avec le nucléaire. Alors, scientifiquement, ce sont des choix inacceptables. Alors, nous, on a relevé la CRIRAD à un certain nombre de problèmes de choix Euratome. Ce sont des choix obsolètes, en particulier en fonctionnement normal, et puis on verra en situation accidentelle. En fonctionnement normal, Euratome s'occupe de la gestion des déchets radioactifs. C'est Euratome qui a initié l'idée géniale pour les producteurs de déchets de pouvoir les libérer dans le domaine public. Et l'Europe a adopté, la plupart des pays euro-de-péens ont adopté cette libération, je dis bien libération des déchets radioactifs, on parlait plus hautement évidemment, mais libération des déchets. Et aujourd'hui, en France, on était le seul pays, parce que la CRIRAD s'était mobilisée à ne pas avoir adopté, en contradiction avec les propositions d'Euratome, cette libération, mais aujourd'hui, la France veut rattraper évidemment tous les autres pays pour adopter ces seuils de libération et ont été mis en consultation en France des arrêtés et des décrets qui permettraient aux producteurs de déchets très faiblement radioactifs en France, mais pas forcément que les très faiblement radioactifs, de les libérer de tout contrôle et de les recycler dans le domaine public. Ça, évidemment, nous, on est profondément opposés à la CRIRAD et on est en train de se mobiliser là-dessus, sur ce sujet-là. Sur les déchets hautement radioactifs, cette fois, Euratome prône l'enfouissement contre la vie en fait des populations. On sait très bien que ce soit en Allemagne, en France, là où on veut enfouir des déchets radioactifs, enfouir, ça veut dire les oublier, eh bien, les populations se mobilisent, les citoyens se mobilisent et puis, en fonctionnement normal, toutes ces installations sont, il faut le savoir, autorisées à rejeter de la radioactivité dans l'environnement. Alors, ce sont des rejets entre guillemets encadrés, contrôlés, mais ce sont des rejets de polluants radioactifs, donc toxiques, chimiques, radiologiques, cancérigènes et de les libérer dans l'environnement. C'est complètement surréaliste quand on pense à aujourd'hui toutes les idées fondamentales qu'on prône sur la protection de l'environnement. C'est bien beau protéger l'environnement, mais quand on a des industriels qui sont autorisés à en rejeter, on n'a plus rien à dire, nous, les citoyens. Et puis là, un dossier sur les normes, Euratom, c'est aussi intéressé aux normes sur la radioactivité de l'eau du robinet. Normalement, les normes sur l'eau du robinet, ça ne dépend pas d'Euratom. Mais comme c'est la radioactivité, Euratom a réussi à s'emparer du dossier et malgré l'intervention de plusieurs parlementaires européens, dont Michel Rivasi, eh bien, on n'a pas pu intervenir dans le dossier, ce qui fait que les normes qui ont été mises en application en Europe, ce sont les normes Euratom, qui évidemment ne sont pas protectrices pour la santé des citoyens. Alors, évidemment, en situation occidentale, parce qu'il faut l'imaginer, eh bien là, Euratom, évidemment, a tout prévu en fixant des niveaux d'intervention, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des niveaux en dessous duquel on ne protégera pas les gens, c'est-à-dire qu'on ne prendra aucune mesure de protection, ces niveaux d'intervention qui ont été fixés de manière très élevée, bien supérieure à ce qui était normalement appliqué pour Tchernobyl, qui n'a pas été appliqué partout, ou qui ont été appliqués suite à Fukushima. Nous, on ne protégera les citoyens, on ne mettra en mesure des protections que si les doses envisagées pour les citoyens sont très élevées. Les normes sur les aliments, Euratom a déjà anticipé qu'il pourrait y avoir un accident et qu'il y aurait des contaminations des aliments en Europe et des normes pour ça qui sont obligatoires, qui seront en application dans tous les pays puisque les aliments circulent à travers l'Europe et ces normes, donc c'est dans la diapositive suivante, je ne veux pas la commenter, mais c'est des valeurs qui sont très supérieures à ce qui était préconisé au moment de Tchernobyl et ce qui est préconisé aujourd'hui au Japon. nous, on mangera deux, cinq, dix fois plus de radioactivité dans les aliments de manière totalement légale. Évidemment, tout ça, c'est pour que ça coûte moins cher à gérer un accident. Et puis, dernier point, c'est l'indemnisation des victimes. Le nucléaire n'est pas assuré par des assurances, ce qui fait que si vous êtes victime direct ou indirect d'un accident nucléaire, votre assurance habituelle ne vous couvrira pas et comme le nucléaire n'est pas assuré par des assurances privées, eh bien, ce sont d'une petite partie les exploitants qui mettent une… on leur a dit qu'il faudrait mettre un petit peu la main à la poche et sinon, ce sont les États riverains qui mettront la main à la poche, c'est-à-dire nous-mêmes. Ça, c'est un fonctionnement tout à fait encore hors normes de l'industrie nucléaire par rapport aux autres industries à risque que l'on connaît. Alors, évidemment, dans ces conditions, nous pensons qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut l'abroger, qu'il y ait des normes européennes sur la radioactivité. On est tout à fait d'accord, on en a besoin, mais il faut qu'elles soient fixées par nos représentants à l'Europe. Merci à tous. Merci Roland, je pense qu'il y aura des questions parce que Autoratum propose des normes qui sont hors normes. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Niel-Henrik Haug de NOAA, du Danemark, sur la perspective des États membres non nucléaires de l'Union européenne. non nucléaire que font-ils ? Merci, merci. Alors, je vous fournirai la perspective des États membres de l'Union non nucléaire sur Oratum et sur la réforme du traité. Alors, quelle est la question ? Alors, 14 États membres sur le 27 qui sont la majorité n'ont pas de programme d'énergie nucléaire actuellement encore. Dans ces pays, malheureusement, il y a très peu d'intérêt et à ce que le ratum soit réformé ou abrogé, ça ne fait pas partie de leur programme politique et historiquement, on n'a jamais été prêts à dépenser du capital politique, enfin, position politique à ce rapport. Dans la réforme des traités de l'Union européenne, le processus, la stratégie et la tactique sont importants. Donc, la question qui se pose est est-ce qu'il y a moyen de régler ce problème ? Alors, l'exemple danois pourrait être emblématique de l'enjeu actuel. Au Danemark, il n'y a pas de programme d'énergie nucléaire. Le programme à l'origine a été abandonné en 1985 suite à la pression de la population. Donc, et aucune centrale n'a été construite au Danemark. En 2019, tous les partis politiques du Parlement danois ont approuvé une résolution en demandant une réforme de Ratom. Le Parlement a exprimé son insatisfaction quant au fait que le Danemark contribue annuellement à raison de 27 millions d'euros au budget total du programme Ratom. Tout en n'ayant pas, en n'appuyant pas et surtout en n'ayant pas d'énergie nucléaire. Donc, l'idée était de réduire les budgets et Ratom et le rendre plus avantageux pour les pays qui n'ont pas le nucléaire. Ensuite, le Parlement danois souhaitait justement enquêter sur les questions Eurotam. Une minorité voulait que le gouvernement danois collabore avec les États membres de l'Union européenne qui ont l'intention de réformer ou d'abolir le traité Eurotam. Néanmoins, les médias danois ne se sont jamais vraiment penchés sur la question. Aucun intérêt n'a été manifesté de la part de l'industrie des énergies renouvelables et le gouvernement danois n'a jamais vraiment changé de politique vis-à-vis du traité Eurotam. Donc, sur la base de l'exemple danois, il y a lieu de se poser la question suivante. Alors, qu'est-ce qui pourrait vraiment lancer, déclencher un changement dans la position du Danemark et des autres États membres de l'Union européenne non nucléaire sur la réforme des traités en matière énergétique ? Quelle pourrait être une voie possible ? Une solution qui nous vient à l'esprit, ce serait d'inclure toutes les propositions de réformes constitutionnelles ayant trait à l'énergie en même temps dans une procédure globale de révision ? Et les sujets en faveur de cette proposition semblent être assez évidents. L'Union européenne a besoin d'une nouvelle vision en matière d'énergie et un traité sur les énergies normables, sur l'efficacité énergétique, etc. Eh bien, seul ceci pourra fonctionner. Il faut également un cadre stable pour le développement à long terme des énergies renouvelables. Donc, dans le cadre d'une négociation, il serait censé de mettre en jeu un ensemble d'options pour aboutir à une véritable transition énergétique verte. Dans les États membres où le nucléaire n'existe pas, l'attention est portée sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, mais aucune garantie n'existe que les centrales abandonnées soient réellement remplacées par des stations ou des moyens de production d'énergie renouvelable. Elles pourraient être remplacées par l'exploitation de gaz fossiles ou de ressources fossiles. Aucune proposition du Conseil ou de la Commission ne sont suffisantes pour limiter le réchauffement global et pour répondre au désirata de l'accord de Paris. En 2019, 28 États membres avaient présenté des plans intégrés pour l'énergie et le climat pour atteindre les objectifs d'ici 2030 vers l'objectif zéro carbone 2050. Mais tous les plans sont faibles en termes d'ambition et de crédibilité. Les plans les plus ambitieux n'atteignent que la moitié du potentiel alors que la moyenne des États membres n'arrive qu'à un tiers. Les objectifs étant inadaptés, les détails étant insuffisants concernant les politiques et les financements nécessaires pour aller de l'avant. D'après la Cour des comptes européenne, l'Union européenne doit engager des actions beaucoup plus importantes pour générer de l'électricité à partir de l'éolienne et de l'énergie solaire pour atteindre ces objectifs en matière d'énergie renouvelable. Depuis 2014, les énergies renouvelables ont subi un ralentissement et la Cour des comptes invite la Commission à faire en sorte que les États membres soutiennent davantage. Cette politique souligne que l'objectif 2030 pour les renouvelables sera difficilement atteint sans objectifs réellement contraignants. Donc, pour tirer une conclusion, le traité Euratom pourrait très bien être remplacée par un traité sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique et sur l'économie d'énergie. Une option pourrait être représentée par le protocole européen de transition énergétique proposé par le gouvernement autrichien en 2016 ou en tout cas quelque chose d'analogue. il pourrait être important de souligner ce sujet pour tout type de traités sur les énergies renouvelables. Autrement dit, l'idée serait la suivante, même si les coûts de renouvelables sont en train de baisser dans les externalités positives ou négatives qu'elles soient, aucune de celles-ci n'a un prix suffisant sur le marché de l'énergie, ce qui est nuisible à la croissance des énergies renouvelables. Le soutien d'ailleurs accordé à l'énergie nucléaire est déjà intégré dans l'infrastructure de l'énergie nucléaire. Donc je vous remercie et je redonne la parole à Günther Hermeyer qui nous fera part de la situation en Allemagne. Merci. Merci de cette intervention. Maintenant, on va s'interroger que fait l'Allemagne puisque l'Allemagne a décidé de sortir de nucléaire, de fermer tous ses réacteurs je crois en 2022. alors qu'est-ce qu'ils font ? À vous, Günther Hermeyer, alors je ne sais pas le dire après, c'est le pays Lutscho d'Adenberg, la politique de double phase de l'Allemagne. À vous. Merci Michel. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci Michel. Merci à tout le monde. Je m'appelle Günther Hermeyer. Je travaille dans la campagne pour le climat sur le Etatschutz d'Adenberg. Voici donc un bilan de la situation en Allemagne. Alors, la catastrophe de Fukushima a bien tiré au clair la situation du nucléaire en Allemagne. Madame Merkel a trouvé les bons propos pour mettre le mot de la fin à cette énergie. La commission d'éthique qui avait été créée avait déjà exposé les risques et les coûts qui n'ont aucune légitimité éthique. La fin du traité vers un nouveau cadre réglementaire serait pu être une étape importante. Dans ce contrat entre les partis du gouvernement allemand, les défis de l'avenir sont énumérés. Ici, la phrase principale, nous ne voulons plus d'aide de la part de l'Union Européenne pour les centrales nucléaires. Bref, quelles sont les contributions de l'Allemagne au traité Euratom ? Puisqu'il n'est pas exactement, il n'est pas vraiment possible de connaître les chiffres totaux. Je voudrais vous fournir un exemple des résultats du centre de recherche de Karlsruhe. Le centre de recherche de Karlsruhe a été fondé en 1963 pour les éléments trans. Ça représente un cluster d'instituts d'établissements nucléaires qui sont sponsorisés par le nucléaire. Et donc, ces deux instituts sont en train de promouvoir le développement de la nouvelle génération de centrales nucléaires financées, entre autres choses, par le ministère de la Recherche allemand et par le Rotom aussi. Et ce, malgré la décision de l'Allemagne d'éliminer progressivement l'énergie nucléaire. Le centre de recherche de Karlsruhe engage encore 437 personnes aujourd'hui. En 2012, une autorisation a été accordée pour la construction du bâtiment M. Et si vous avez les chiffres concernant la construction d'une partie de bâtiment, 61,5 millions d'euros pour la construction et 2 millions d'euros pour l'exploitation et la maintenance de ce bâtiment. Ce centre de recherche a été chargé par la Commission européenne de découvrir si le nucléaire pouvait s'inscrire dans le système de financement vert que la Commission européenne essaie de lancer dans le cadre du Green Deal, du pacte vert. Donc on s'attendait à ce que ce centre soit indépendant. Et en fait, le programme a fait allusion à des solutions hypothétiques pour l'avenir sans pour autant qu'on ne donne aucun chiffre, aucun résultat sur cette technologie car on ne sait jamais si cette technologie est destinée à fonctionner ou si elle sera à développer. Donc il n'y a pas d'indépendance du point de vue scientifique. Le gouvernement allemand a raté une autre occasion à savoir de relancer la renégociation du traité pendant sa présidence de l'Union européenne en 2020. Étant donné cette situation, certains pays européens sont en faveur justement du nucléaire comme solution contre le changement climatique et le risque existe que la réglementation actuelle puisse être pénalisée encore plus. Voici d'autres exemples du comportement du gouvernement allemand. Au lieu de s'en tenir haut au contrat, le ministre Altmaier a impulsé la question du nucléaire avec la France et à Gronau nous avons un établissement d'enrichissement d'uranium dont une partie est de complété allemande qui fait une recherche sur un réacteur batterie à l'uranium et sur les combustibles nucléaires de nouvelle génération qui transporte et qui écoule les déchets nucléaires en Russie et pas loin de Gronau et notamment à Lingen Advanced Nuclear Fuel produit du combustible nucléaire pour 10% des centrales nucléaires du monde entier. Et le jour même de la catastrophe de Fukushima le bureau fédéral a autorisé un JV entre deux entités nucléaires ce qui démontre que l'Allemagne souhaite continuer de développer le nucléaire. Le ministre de l'Environnement et de la Sécurité nucléaire Sven Jan Schulz a indiqué 12 points pour compléter la sortie du nucléaire de l'Allemagne et compléter la sortie de l'Allemagne nucléaire. C'est un élément important. Après, il faudra fermer les centrales nucléaires, promouvoir le stockage définitif des déchets, accélérer les renouvelables et leur développement, réduire les risques nucléaires en Europe et renforcer la coopération. Ensuite, améliorer la sécurité nucléaire dans le monde entier, maintenir du savoir-faire et fournir toutes les informations nécessaires au public. Voilà, ce sont les interactions entre différents ministériels, y compris au sein des différents partis politiques. Il y a énormément de confusion et le secteur nucléaire a beaucoup de marge pour proposer ses solutions aux changements climatiques à quoi nous nous opposons avec force. Merci. Merci, Gunther, de ses explications. En fait, on s'aperçoit qu'il y a double discours. Un discours de sortir du nucléaire mais aussi un discours de faire la recherche pour un nouveau nucléaire propre, pas cher et disponible. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Gabi Schweiger qui fait partie de Atom Stop en Autriche et qui va nous parler de Ratom, une zone non-démocratique au sein de l'Union Européenne. Ça, c'est sûr, je peux témoigner. à vous, Gabriel Schweiger. Gabi. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, man hört. Ich habe jetzt italienische Untertitel oder simultan übersetzen. Merci beaucoup. Ben, tout d'un coup, j'ai une traduction dans d'autres langues. Donc, je m'appelle Gabi Schweiger. Je fais partie de Atom Stop et je viens d'Autriche. Donc, je voudrais vous parler d'un aspect critique. Le manque total de démocratie pour ce qui est de leur atome. Parce que la communauté européenne de l'énergie atomique n'a pas été fondée par la volonté du peuple ou par une majorité des citoyens. C'était l'industrie du nucléaire qui a agi. Donc, ce traité a été écrit de manière privilégiée et à l'avantage d'une seule et unique source d'énergie. Donc, bien sûr, cela ne correspond absolument pas aux principes démocratiques de l'Union européenne. Même si le choix, disons, libre de l'énergie à utiliser, tous les États ont été obligés à devenir membres de Ratum. Donc, le consensus qui existait en 1957, lorsque le traité est rentré en vigueur et bien loin par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de date limite et toute association, vous savez, doit respecter ce genre de dispositions pour pouvoir être approuvée par les autorités alors que pour Euratom, il n'en est rien. Là, c'est une obligation qui manque. Donc, si le traité d'Euratom avait été structuré de manière démocratique, eh bien là, effectivement, on aurait prévu toute une série d'autres méthodes de fonctionnement. Donc, si nous regardons les éléments de ce traité, eh bien, nous voyons bien qu'il y a une opposition par rapport aux normes antitrust, par rapport à toute une série de choses. Donc, c'est le droit en général qui est bafoué. Hinkley Point C, par exemple, les règles de la concurrence telles qu'elles sont appliquées dans le marché libre, eh bien, sont violées. Donc, le principe de no significant harm est menacé par Euratom. Et en plus, Euratom ne s'assume pas la responsabilité et civile ne le prévoit pas. Donc, ce vide fait la promotion d'un régime d'irresponsabilité et donc, nous voyons bien que cela n'est pas possible. Donc, un problème similaire existe également avec les standards de sécurité. Il n'y a que des standards minimaux et les vérifications sont laissées aux États qui, d'habitude, sont entrelacés avec ceux qui gèrent les centrales. Donc, vous voyez bien que la transparence n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne. Et puis, des tentatives des différents États tels que l'Autriche, l'Allemagne, etc., qui voulaient comprendre quelle est la part de leurs contributions. Eh bien, ils n'ont pas pu avoir accès au bilan parce que les flux d'argent ne sont pas clairs. Il n'y a pas de registre permettant de retracer tout cela. Et puis, les évaluations économiques régulièrement menées font défaut. Il faudrait, par contre, parce que depuis longtemps, on aurait pu découvrir que le rendement économique est une catastrophe et que la sonnette de l'alarme devait être tirée depuis longtemps. Mais nous, le peuple, on ne peut que s'adresser à vous, non-représentants démocratiquement élus au Parlement européen, mais vous n'avez aucune compétence en la matière pour ce qui est des décisions. C'est Oratom qui gère tout et l'objectif est de créer les conditions pour le développement d'une industrie nucléaire puissante en Europe. Que l'on aime ou pas, peu importe, le Parlement européen n'a pas voix au chapitre. Et on pourrait aussi nous adresser à la Commission en tant que gardienne des traités et responsable vis-à-vis des citoyens européens. Mais pas pour cela. Donc, le traité de Oratom en tant que droit primaire exclut la participation des citoyens. donc, il est clair que l'énergie nucléaire au fil des années et des décennies a provoqué un grand nombre de problèmes qui doivent être résolus. Il est temps désormais de résoudre tout cela et c'est très important que ces tâches et que cette gestion soient une gestion démocratique. Et surtout, nous avons besoin d'un engagement clair que l'énergie nucléaire ne doit plus être définie comme intérêt commun à l'intérieur de l'Union européenne. Nous sommes confiants que la nouvelle conférence sur le futur de l'Europe puisse saisir cette opportunité et abolir et éliminer Oratom pour permettre plus de renouvelables efficaces et à disposition de tout le monde. Donc, nous comptons beaucoup sur vous, les parlementaires pour que vous puissiez vous unir à nous pour essayer vraiment de faire de votre mieux dans ce but. Donc, merci, merci beaucoup pour l'attention. Michel, ton micro. Le micro, Michel. nous attendons le micro. Le micro n'est pas allumé. Excusez-moi. Oui, merci pour cette intervention. C'est vrai que vous comptez beaucoup sur nous. le problème, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le nucléaire est assez lié à des partis politiques. Vous voyez, il faudrait leur ajouter ça, c'est que comme c'est assez technique, il y a beaucoup de parlementaires, qu'ils soient nationaux d'ailleurs ou européens, qui suivent la ligne de leurs partis politiques. et moi, je le vois bien en France, que ça soit les républicains, que ça soit même une partie des socialistes, que ça soit le parti communiste qui a historiquement été très lié au nucléaire dans le développement du nucléaire civil, c'est des gens qui vont voter d'une seule main pour le développement du nucléaire. Donc, on a aussi un problème d'information et puis, il faut se dissocier en fait des partis politiques et on retrouve un peu la même chose aussi au niveau du Parlement européen. Alors, il commence à y avoir une évolution mais ça aussi, c'est assez problématique. Donc, maintenant, on est dans la phase des questions-réponses. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions aux différents intervenants des ONG, mais allez-y. Donc, j'ai des questions sur Fukushima avec les eaux radioactives qui devraient être relarguées dans le Pacifique. Donc, ça peut-être Roland, tu pourrais peut-être répondre à ça. Alors, il y a des choses qui sont en allemand. Moi, je ne sais pas traduire l'allemand. Vas-y, Roland, tu peux répondre à la question sur les eaux radioactives de Fukushima ? Oui, justement, on avait fait tout un travail documentaire pour les adhérents d'Akira il y a quelques mois puisque c'est, en fait, quelque chose qui a été mis en place par les Japonais qui n'osaient pas, dès le départ, rejeter directement dans le Pacifique. En fait, il y a déjà de l'eau qui va dans le Pacifique, mais par les sous-sols, des rejets non contrôlés. L'eau qui est radioactive par le contact avec le combustible dans les bâtiments du réacteur ou qui est pompée dans le sol directement dans le bâtiment réacteur, cette eau-là, les Japonais ont pris l'initiative il y a maintenant bientôt dix ans de construire des cuves de 1000 m3 chacune et ils ont bien travaillé puisqu'ils sont à plus de 1000 cubes de 1000 m3 d'eau radioactive. Alors, certes, on arrive, les Japonais disent « Oh mais on a traité cette eau, c'est vrai qu'on arrive à enlever quelques radioéléments dans cette eau, mais loin d'enlever la totalité et certains radioéléments, on ne les enlève pas du tout, en particulier le tritium, l'hydrogène radioactif. Et depuis le départ, je m'étonnais qu'on ne se pose pas la question au final qu'est-ce qu'on en ferait parce qu'effectivement, à raison d'une cuve nouvelle tous les mois, il n'y a plus de place aujourd'hui. Et depuis quelque temps, les organismes internationaux dont la IEA, je ne sais pas si Euratome s'est prononcé là-dessus, mais on dit « Mais la solution, c'est de les rejeter dans le Pacifique. » le gouvernement japonais évidemment n'osait pas l'annoncer, mais c'était bien son intention. Avec les Jeux olympiques, il attendait un petit peu, sauf que le manque de place fait qu'aujourd'hui, malgré les Jeux olympiques et à cause de la pression de l'exploitant qui ne veut pas continuer à construire des cubes encore indéfiniment, la décision a été annoncée officiellement par le gouvernement japonais de dire « C'est ce qu'on va faire dans les mois, les années à venir. » Évidemment, pas d'un seul coup, mais par petit lot. Mais c'est des rejets qui vont être très, très, très importants dans le milieu naturel. Et ça, c'est scandaleux. nous la créera dans en train de préparer un communiqué là-dessus aujourd'hui, justement, parce qu'on en parle. Oui, par rapport à ce que dit Laurent, moi, je voudrais rajouter qu'on a lancé une pétition justement pour demander que ces déchets ne soient pas balancés dans le Pacifique. Et on a eu le soutien des Nations Unies qui ont exigé le report de tout envoi de déchets toxiques jusqu'à ce que des études plus approfondies soient réalisées pour en comprendre les effets. Donc, vous voyez, il faut unir le positionnement des Nations Unies et cette pétition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'ils veulent balancer toute cette eau qui contient pas seulement du tritium, mais qui contient d'autres radio-éléments parce que les résines qui sont employées pour filtrer, eh bien, ne filtrent pas tous les radio-éléments. Alors, en aucun cas, le tritium, puisque c'est d'hydrogène radioactif, mais aussi, il y a du strontium et il y a d'autres radio-éléments. Donc, regardez la pétition, vous avez le lien qui vous est envoyé. Sur la taxonomie, je vois que c'est quoi la définition ? La taxonomie, c'est en fait les investissements verts, puisque vous savez qu'il y a le Green Deal en Europe, pour développer tout ce qui est en accord avec la problématique du réchauffement climatique, eh bien, les investissements verts sont soumis à des critères. Donc, il y a un critère qui est est-ce que ça impacte le climat ? Il y a un deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a une inocuité à long terme ? Eh bien, vous voyez que le deuxième critère dans le cadre du développement du nucléaire ne correspond pas. C'est pour ça que le groupe technique qui avait d'abord refusé de mettre le nucléaire dans les investissements verts, ils ont demandé à une autre structure proche du lobby nucléaire à changer les conclusions. Alors, est-ce que le plan de campagne contre Euratom existe ou est en cours au sein des Verts ou autre groupe parlementaire européen ? Eh bien, écoutez, ça, c'est une initiative qu'on a prise. Alors, le groupe des Verts est vraiment pour une réforme du traité Euratom parce que ça ne correspond pas avec tout ce que vous avez dit sur la transparence, sur le côté démocratique, sur le côté investissement. Mais ce qui est très surprenant, c'est comment les États qui n'ont pas choisi le nucléaire ou qui veulent sortir du nucléaire, et on l'a vu par rapport à l'intervention de Gunther, pourquoi ils n'ont pas un poids, vous voyez, important pour essayer de réorienter et de transformer cette réforme du traité Euratom ? Alors, est-ce que dans toutes les questions que vous voyez dans questions et réponses, il y a quelqu'un des ONG qui veut répondre ? Oui, juste, une remarque qui a été faite par une personne qui connaît bien le Japon, c'est nos amis lointains, c'est que, en fait, la décision a été annoncée par le gouvernement japonais pour les eaux de Fukushima, mais ça ne doit pas se faire tout de suite. Et donc, il y a un espoir qu'avec la pétition dont tu parles, Michel, que la mobilisation des citoyens et des pays voisins du Japon aboutisse à ce que cela ne se fasse pas. En tout cas, c'est notre espoir. Pour vous raconter une année d'hôtes que j'ai eue, autrefois, il y a des parlementaires japonais qui sont venus au Parlement et donc, je m'étais saisie de leur présence pour leur poser des questions parce qu'il y avait le responsable de l'association des parlementaires pour le Japon et je leur ai posé la question, j'ai dit quelle est la position des parlementaires japonais là-dessus ? Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Est-ce que vous avez un positionnement suivant vos partis politiques ? Là-dessus, ils ont tous fait, ils ont tous rabaissé la tête et il y a quelqu'un qui est intervenu en disant mais ce n'est pas plus dangereux que le radon. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les rejeter dans le Pacifique parce que le problème au Japon, c'est le radon. Alors, vous savez, c'était la même désinformation qu'on a eue pour Tchernobyl où, dès que c'était contaminé, c'était toujours la radioactivité naturelle qui était la plus dangereuse. et ça montre bien aussi que les parlementaires japonais, vous voyez, n'ont pas la parole libre parce que là, ils ne se sont pas exprimés. Bon, écoutez, maintenant, je vais passer la parole à Dord Fouquet, qui est une avocate qui travaille depuis très longtemps sur le traité uratome et quelles sont les perspectives juridiques. À toi. Merci, Michel. Merci de m'avoir invitée et j'ai beaucoup appris. La première heure, ce qui est chouette, je vais peut-être mélanger un peu les langues comme souvent. Ça, ce que je voudrais dire, je vais me concentrer un peu vraiment sur les pas concrets et les raisonnements encore pour le faire pour une réforme du traité de uratome qui peut faire quoi et qu'est-ce qu'on devrait envisager. J'ai fait d'ailleurs une étude approfondie pour le gouvernement autrichien actuel. En fait, ça a commencé dans le gouvernement du passé, mais ça a repris dans ce gouvernement et j'attends encore malheureusement la publication de l'étude qui est une étude sous le titre « Euratome réforme ». Alors, ça dit tout. Pour la ministre, Mme Gessler et le ministère environnement, climat et énergie, ils veulent publier, mais c'est la ministre qui veut faire ça avec une conférence et donc, j'attends encore. Mais au moins, je reprends ce qu'a dit tout le monde et surtout Michel Rivasi, la façon ou la raison la plus pertinente, c'est qu'il y a trois choses, deux choses à éliminer dans le traité de « Euratome ». c'est le déficit démocratique, c'est les articles de promotion de nucléaire et par contre, il faut inclure une meilleure responsabilité civique pour les dommages et là, il y a beaucoup encore à faire et si on arriverait avoir un excellent chapitre de responsabilité, ça peut même aider tout le monde en vrai terme. Il y avait, il faut aussi dire qu'il y avait la communication, ça a été élucidé, de la Commission européenne, « Communication on the Future of EU Energy and Climate Policy, including on the Future of the Euratome Treaty ». C'est de l'année 2018 et après, il y avait cette information de la Commission de l'avril 2019 et là-dedans, on trouve des aspects de regarder le traité Euratome. Donc, le Parlement européen, le groupe du Vert, devrait relire cette communication mais c'est au moins quelque chose qui est là et ce quoi on pourrait se baser. Il y avait, quelqu'un a dit que toute la responsabilité des déchets, etc., c'est dû à l'Euratome et on ne peut pas faire un autre chemin comme par exemple en France, des gens croient plutôt en une autre technologie que mettre en stockage final sous terre. Je ne veux pas parler dans ça parce qu'il y a des États membres et des sociétés et des États membres qui se sont mis d'accord comme en Allemagne mais il y a aussi encore des discussions. Bref, ce que je veux seulement dire est que l'Euratome ne prévoit aucun mot sur les déchets. Ce n'est pas vrai. la Commission a quand même développé pas mal de directives qui sont des bonnes directives pertinentes pour la sécurité du traitement des déchets et de beaucoup de choses autour des déchets mais la base juridique a été toujours un article de 30 d'Euratome qui est la santé des ouvriers etc. donc l'Euratome est complètement muet sur les déchets. Il ne faut pas oublier ça. Alors il fallait déjà des biggies pour trouver un chemin pour qu'on puisse toujours mettre la base juridique sur l'Euratome pour que le Parlement européen ne soit pas impliqué parce que le Parlement s'est battu plusieurs fois jusqu'à la Cour européenne pour qu'on met la base juridique pour des régulations dans des sujets d'environnement et déchets sur les articles d'environnement dans notre traité. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement je voulais dire qu'on a et ça j'ai mis dans cette assez grande étude Euratome j'ai mis il y avait il y avait les discussions autour des de la du traité de Lisbonne et la et le la convention le le processus de Lisbonne sous Giscard d'Estaing comme président de cette de ce travail de de convention de procédure et là malheureusement je dois dire peut-être une petite critique la société civile surtout la société civile française était je ne sais pas ce qui est arrivé mais avait Euratome pas du tout en vue alors c'était on n'a pas on n'a presque pas entendu de voix de France dans cette discussion mais Giscard d'Estaing qui a tout fait pour pour laisser pour ne pas toucher trop à Euratome mais par contre il y avait aussi là beaucoup les 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 Autrichiens les les Allemands etc. qui se sont battus dans cette période qui partait de la décision du Conseil d'Europe de Nice c'était en 2001 on parle des longues années avant aujourd'hui mais il faut voir qui a dit quoi à ce temps-là avec quel avec quel argument parce que beaucoup de ces arguments qui ont été discutés dans l'époque pourraient être repris dans la discussion actuelle et aussi comment on peut mais je peux j'ai pas le temps et je vais pas aller dans ces détails mais c'est exemplaire parfois qu'ils ont dit parce que grosso modo on pourrait dire et c'est vrai aujourd'hui que dans le temps une bonne partie des articles de Euratom peuvent être barrés parce que l'homologue se trouve bien dans notre traité européen il y a certaines choses qu'il faut regarder certaines choses qu'il faut garder il y a la possibilité au moins ça c'était le Parlement européen dans le temps qui a demandé dans cette procédure de convention ils avaient demandé d'avoir au moins ce qu'on dit une sunset clause qui a été aussi demandé par un document des experts pour la commission au départ de la discussion cette sunset clause mettrait au moins une date limite et laisser une période de transition ça c'est absolument nécessaire pour peut-être parler comment on peut changer ou qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Euratom ça c'est une chose très intéressante il y avait dans notre article 48 du traité Union européenne il y a des procédures de réforme différentes il y a des ordinary revision procedure il y a also simplified revision procedure mais dans Euratom mais le contrat Euratom malgré qu'on avait mis certaines positions du traité européen dans l'Euratom par exemple comment on peut sortir de l'Union européenne il faut sortir de tout blabla mais le traité Euratom ne prévoit pas ils n'ont pas mis article 48 6 alinéas 6 et 7 du traité européen dans le traité Euratom ils auraient bien pu le faire mais ils ont seulement fait le lien aux autres articles alors on peut on peut pas changer le traité Euratom dans une procédure simplifiée mais seulement avec majorité avec majorité unanime donc mais et ça c'est parce que si vous lisez article 106 A Euratom vous voyez qu'il refère seulement article 48 alinéas 2 et 5 de notre traité ce qu'on peut faire pour lancer une convention un convent le travail pour une pour une réforme d'un traité on peut chaque membre chaque état membre la commission la commission européenne ou bien le parlement européen peut demander peut lancer une proposition pour des pour des changements du traité et et ces propositions seront soumis au conseil au conseil d'Europe et aussi au parlement dans les états membres et si jamais et ça c'est très intéressant parce que ça s'est toujours oublié s'il y a une majorité simple des états membres dans le conseil européen qui qui est d'accord à examiner ces ces propositions là le président de conseil européen va nommer un un convent et avant ça le parlement européen et la commission vont être écoutés par le par le conseil et qui est membre de cette de cette convention de ce comité de convention ce sont les représentations représentants des parlements au niveau national ce sont les chefs des gouvernements c'est les représentants du parlement européen et de la commission européenne et cette convention va discuter les propositions et après ils vont avoir des des propositions eux-mêmes qu'ils doivent qu'ils doivent qu'ils doivent ils doivent décider ça dans le processus de consensus et après ces ces renseignements vont être envoyés à la conférence des gouvernements alors la conférence des représentants des gouvernements des états membres et eux ils vont encore y travailler et à la fin il faut le il faut bien sûr à la fin que tous les états membres soient d'accord mais il y a aussi on peut aussi regarder autre mécanisme j'ai voulu seulement maintenant donner la procédure classique et on avait entendu tout à l'heure je pense c'était c'était toi Nils qu'il il il y a maintenant une majorité des états membres après la sortie de 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 qui ne sont pas pro nucléaires je sais que la Pologne joue toujours avec les deux chapeaux mais la Pologne a fait ça depuis au moins 15 ans je dirais ils ont toujours quelque part un plan pour un projet nucléaire dans le tiroir et ils le sortent je pense c'est aussi un jeu pour avoir des votes de la France pour leur politique polonaise je ne sais pas alors moi je suis un peu positif qu'on pourrait au moins avoir une majorité simple pour entamer le processus ça c'est un peu ce que j'ai voulu dire maintenant pour ne pas trop occuper votre temps une chose qui a vraiment peut-être changé beaucoup aussi dans l'industrie d'énergie en Europe c'était les décisions de la cour européenne la cour générale et la cour européenne sous Hinkley Point je pense ça c'était ça ça fait très clair qu'il faut réformer un ratom parce que la cour générale avait créé un marché ou recréé si vous voulez un marché d'énergie nucléaire séparé du marché intérieur d'énergie alors ce qu'ils ont fait là c'était le retour à 57 en oubliant le chemin depuis 85 vers un marché d'énergie intérieur en Europe et ces deux décisions la cour générale avait même le chutzp était même si provocateur en disant que même les les articles sur l'environnement de notre traité européen ne s'applique pas dans le domaine de Euratom parce que Euratom a tout réglé en soi ça par contre la cour européenne a dit non 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 ça s'applique quand même mais ça montre comment lourd pèse Euratom sur notre vie juridique et sur notre vie citoyenne citoyen peut-être là je termine peut-être les collègues autrichiennes pourraient faire pression polie pour que l'étude pourrait être publiée merci merci d'or t'es j'avoue que c'est pas simple parce que je me dis on a deux alternatives soit on réforme le traité Euratom en faisant en sorte à ce que ça soit beaucoup plus démocratique et que il y a certains critères que tu as énoncés qu'on pourrait changer ou soit carrément on dit énergie qu'elle soit nucléaire fossile etc ça rentre dans le traité de l'Union européenne il n'y a pas de raison que le nucléaire ait un statut à part non tu as raison je pense que si tu veux c'est inadmissible que le traité Euratom est spécifique sur le nucléaire pourquoi il le serait pourquoi donc moi je me bagarre sur les valeurs de l'Union européenne sur la démocratie sur qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts que les choses soient discutées avec tu vois des comités d'experts qui proposent des choses et en plus le parlement soit associé à mon avis il faut se bagarrer pour qu'il intègre le traité de l'Union européenne parce que si on fait une réforme enfin je suis désolée j'attaque un peu la discussion mais si on fait une réforme ça veut dire qu'on accepte ce statut particulier du nucléaire et ça pour moi c'est si je peux dire là une chose parce que c'est très important ce que Michel dit il y a deux arguments pour moi une c'est le pragmatisme la plupart et j'ai pas le temps maintenant mais franchement disons du tu peux mettre à la poubelle la moitié des articles j'ai fait ça dans cette étude mais tu verras la moitié il y a des choses où il faut un peu de temps de transition dans le dans le traité général alors pour ça on a une on va juste mettre aussi pour la question avoir des majorités tu mets une une clause de deadline alors de sunset clause et ça te laisse un peu le temps pour pour tout regarder ce qui doit aller où qu'est-ce qu'on fait avec parce qu'il faut aussi négocier à la fin la France doit être d'accord il faut pas rêver et pour que la France soit d'accord quelqu'un tu as parlé de Hercule la France malheureusement à cause de nucléaire elle est fait dans des beaux draps c'est clair et qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire n'importe quoi vraiment avec les déchets alors on a aussi une occasion d'ouverture on pourrait dire si la France accepte que Euratom ait une date de limite si la plupart des choses sont plus plus à temps on peut les oublier mais si par contre comme on a fait dans le traité d'acier le traité montagne on avait aussi là des périodes longues périodes où on a après le traité on avait des programmes de support pour les régions du charbon dans la roue dans l'Azard etc et ça continue jusqu'à présent on peut même tirer des leçons mais une chose je pense si on pourrait avoir un nuclear third party liability intégré qui serait beaucoup mieux qu'on a maintenant avec la convention de Paris ou la convention de Rome et les protocoles de Bruxelles si on intègre quelque chose comme plan dans le traité je peux m'imaginer qu'à la fin peut-être ça pourrait échouer parce que les gens ont peur parce que ça va leur coûter cher mais ils seront peut-être prêts de clôturer Euratom dans 10 ans je veux dire il faut un peu jouer aux échecs ici et une chose que j'aimerais plus il y a 20 ans j'aurais dit oui c'est intéressant c'est de remplacer le traité Euratom avec un traité énergie renouvelable pourquoi parce que si on n'aurait pas le régime Euratom et si on n'aurait pas eu le régime favorable pour le gaz fossile et pour le charbon depuis longues années les renouvelables seraient la source sans aucun sou supplémentaire des poches publiques donc on est déjà ce qu'ils disent les anglais mainstream alors pourquoi se mettre dans une sorte de traité zoologique si on est déjà la force qui est établie la plus vite dans le marché d'énergie merci avant qu'on aborde après tout le débat je vais passer la parole à Christian Beck Christian Beck c'est l'assistant de Daniel Freund qui est membre des Verts et qui mène les négociations sur la résolution du Parlement européen sur la conférence sur l'avenir de l'Europe et peut-être là c'est un biais justement pour qu'il y ait une discussion sur ce traité donc je passe la parole à Christian Beck Merci pour l'invitation Je peux répondre là où Dörthe a laissé j'espère la question la question la question est comment cette conférence pour le futur de l'Europe peut contribuer à changer le traité c'est une procédure dans laquelle on ne nous demande pas l'unanimité mais uniquement la majorité pour pouvoir l'entamer si le changement du traité est au centre de cette conférence et a été également source de conflits et cela depuis le début et peut-être qu'on pourrait exclure le fait que la conférence sera capable d'entamer la procédure mais même si cela n'est pas possible elle peut avoir son mot à dire et peut-être que d'ici quelques années les choses peuvent changer lorsque nous allons décider d'apporter nos changements donc les trois grandes institutions de l'Europe pour l'instant n'excluent pas le changement en tant que sujet de recommandation donc on parle du fait qu'il pourrait y avoir des exceptions et que l'on pourrait aller vers la démocratisation de Euratom ce qui pourrait être bien plus simple qu'abroger totalement le traité donc comment se présente ce processus lié à la conférence et bien le travail ne vient que de commencer nous le savons et dans le comité exécutif auquel Daniel Freund participe vers le 19 avril donc la semaine prochaine il y aura une plateforme online qui sera activée et donc nous tous allons pouvoir suggérer nos idées nous allons pouvoir peut-être soutenir les idées des uns et des autres on pourra commenter on pourra nous exprimer sur des idées qui existent déjà sur cette plateforme ensuite le 9 mai il doit y avoir un autre événement c'est un événement de lancement en fait là il y aura des règles sur lesquelles nous allons statuer jeudi soir pour ce qui est la pandémie le Covid est-ce que ce sera un événement en présentiel ou pas ou hybride la présidence française a insisté pour que les conclusions politiques de la conférence soient prêtes pour le printemps de 2022 avant les présidentielles françaises donc quelle est l'idée l'idée est d'avoir cette conclusion quoique préliminaire donc lorsqu'il y aura fixation des objectifs politiques on aura encore le temps pour décider de la mise en oeuvre mais qui décidera qui décidera dans la conférence donc la meilleure manière pour faire arriver de nouvelles idées pour mettre la pression sur les points cruciaux les points en retard et bien ce seront les panels des citoyens qui seront choisis un peu au hasard sur l'exemple de la convention citoyenne sur le climat qui s'est tenu en France et qui a renforcé les mouvements qui travaillent et qui existent aujourd'hui que l'on voit dans les rues donc les normes seront fixées la semaine prochaine et nous allons commencer à partir de cela à des rencontres à partir du mois de septembre donc il faudrait travailler avec tout ce qui va ressortir de cette plateforme qui sera lancée donc sous peu et pour toutes les ONG et pour nous tous des Verts et bien cela pourra être une grande aide on pourra vraiment bénéficier du support de ces commentaires de ces suggestions pour la réforme et donc ces objectifs pourront passer à travers les panels des citoyens en tant que sujet prioritaire en fait à partir de là on pourra se rencontrer se discuter comme on a fait déjà en France et puis il y aura une plénière de conférences et donc les institutions l'article 48 pour être clair vous savez qu'il y a la possibilité de changer les traités donc les membres les parlementaires les parlementaires nationaux et également qui peuvent ratifier les modifications les représentants des gouvernements et les représentants de la commission et puis il y aura également des représentants des partenaires sociaux des ONG etc le comité des régions par exemple et le sous-comité économique et social donc tous ces gens seront présents c'est à eux de prendre ces suggestions ces recommandations et les traduire en conclusions politiques et ils nous diront de quelle manière changer les choses dans le futur donc on a besoin de cette poussée de cet élan pour pouvoir lancer effectivement ce processus de changement il ne s'agit pas de changer uniquement les traités classiques de l'Europe mais Euratom aussi donc pour avoir cet élan dans la conférence plénière et c'est vrai que cela n'arrive pas souvent donc il y aura tout ce travail informel qui doit avoir lieu autour les familles politiques qui réunissent les différents représentants au Parlement européen et dans les parlements nationaux et bien tous ceux-là vont travailler et seront comment dire poussés par la volonté populaire à entreprendre toute une série d'actions donc c'est une pression importante qui va s'exercer donc ils pourront ainsi agir sur l'énergie sur la planète donc quelque chose dans ce processus c'est encore en négociation vous savez au cours de ces dernières semaines les négociations ont continué j'espère et je souhaite que pour jeudi prochain je vais pouvoir vous poster le lien pour vous montrer l'état d'avancement de notre travail et donc vous allez pouvoir accéder au contenu j'espère que cela a contribué à vous faire mieux connaître tout ce processus merci merci pour l'attention merci Christian au moins tu nous offres une possibilité d'intervenir et de faire pression pour que ce traité Euratom rentre un peu dans le l'agenda en fait de l'avenir de l'Europe on a peu de temps je prendrai deux questions je vois que Julia tu as levé la main je te donne la parole vas-y Julia oui merci alors pour être clair et pour que ça soit il a été question justement de la réforme du traité Euratom et je pense pouvoir parler au nom de toutes les ONG qui participent à ce débat nous demandons une fin sans compromis du traité Euratom je suis tout à fait les législatives doivent s'étendre à Euratom et nous craignons justement qu'ils essayent de donner une image démocratique d'Euratom alors qu'en fait ceci ne peut en aucun cas marcher et fonctionner nous demandons l'arrêt du traité donc et puis et la dissolution du traité et donc d'abord l'interruption et la dissolution du traité avec toutes les mesures correspondantes qui pourraient être transférées et aux autres traités de l'Union européenne en tout cas bon au départ il s'agissait donc d'un retrait de la part de chaque état membre bien sûr nous travaillons actuellement de concert avec un expert en droit international pour qu'on puisse passer justement du traité Euratom à un traité sur les renouvelables nous avons déjà un texte un texte un projet de texte juridique que je veux partager avec tous ceux qui le souhaitent troisième considération la réforme la réforme du traité Euratom alors ça c'est un point que je tiens à préciser alors déjà on a déjà parlé de pragmatisme donc ça veut dire simplement ajouter apporter un voile de démocratie un un contrat qui privilégie un secteur à haut risque c'est l'énergie atomique est un produit de niche c'est un marché de niche sur le plan du marché international et il n'y a aucune justification au 21ème siècle pour maintenir ce privilège un produit de niche aussi dangereux y compris en termes de droit primaire de l'Union Européenne il faut comprendre que le traité Euratom est le droit primaire enfin il a été signé en 1957 donc et ce traité a été établi en même temps que la communauté économique ici il y a l'Euratom et la communauté européenne on est en 1957 l'Union Européenne a évolué énormément depuis il y a eu énormément de 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 traités qui se sont succédés à Amsterdam Lisbon etc donc nous avons deux niveaux de traités qui définissent tous les traités qui définissent la politique européenne et ici on a l'Euratom et comme par hasard Euratom devient une source de droit primaire pour Atour par exemple pour financer la recherche sur le nucléaire ça a été un outil très puissant depuis 1957 pour assurer les fonds au secteur de la recherche nucléaire ensuite Euratom assure au secteur du nucléaire une source de droit qui est considérée comme primaire alors que au niveau de l'Union Européenne l'évaluation a énormément évolué en 64 ans alors que le traité Euratom n'a pas bougé et donc il y a un conflit finalement maintenant alors ce qui régit actuellement l'Union Européenne n'est plus en phase avec Euratom donc il faut un alignement alors si on maintient le statut quo de l'Euratom en tant que droit primaire aujourd'hui au XXe siècle eh bien ce serait un scandale et donc je m'inquiète énormément de cela car je ne vois comment le secteur du nucléaire l'industrie nucléaire puisse bénéficier d'un privilège aussi important et puisse bénéficier d'un statut économique à part un petit peu bon à part entière alors que tout le reste de l'Union Européenne a des secteurs industriels et d'autres natures qui sont beaucoup plus importants et qui ne bénéficient pas du même privilège donc il n'y a aucun autre secteur qui bénéficie d'autant davantage il n'y a rien de similaire à n'importe quel point de vue donc ça n'a absolument plus aucun sens aujourd'hui c'est ce que je voulais vous dire merci Merci Julia de ton positionnement qui représente pas mal d'ONG là je suis obligée de passer la parole à Julia Poulus qui intervient dans la commission industrie-recherche énergie et qui va participer aux conclusions à toi Julia je vais donc passer à l'allemand voilà donc je signale que je suis passé à l'allemand alors j'ai considéré comme très intéressant j'ai écouté avec intérêt ce que l'allemagne nous a dit concernant le traité Euratom je pensais qu'on aurait la possibilité de tirer parti des procédures habituelles et que donc il serait possible de transformer le traité Euratom en quelque chose qui nous permette d'améliorer les aspects sécurité etc et qui nous permettent également de mieux comprendre comment on doit être constitué et créer un dépôt de déchets radioactifs et bien toutes les ONG qui sont présentes ici et ailleurs sont d'accord pour dire que l'énergie nucléaire tout comme fait fait mieux que les dinosaures les dinosaures ayant disparu mais si on prend tous les déchets radioactifs enterrés et bien au final on ne sent on ne séparera plus jamais Michel sera certainement d'accord avec moi et Thomas et Leonardo aussi car je sais qu'ils sont en contact avec beaucoup de députés et d'europarlementaires et bien je pense que l'industrie nucléaire repose sur trop de mythes enfin bénéficie de trop de mythes en tant qu'énergie renouvelable on dit que le soleil n'est pas toujours présent l'ensoleillement n'est pas toujours présent alors que peut-on faire si avec les changements climatiques les ressources en eau se réduisent et donc et puis les réacteurs ne pourraient plus fonctionner donc faute d'eau mais bon le risque qu'un pays puisse rester sans courant sans énergie car il n'y a pas toujours de soleil pas toujours de vent etc en termes d'énergie renouvelable ce sont des arguments qui doivent être pris en compte dans notre discours sur l'énergie car il nous faut trouver de la sécurité de la résilience beaucoup plus qu'on ne peut le faire simplement en s'appuyant sur l'énergie nucléaire et ça c'est le discours que nous devons tenir nous ne souhaitons en aucun cas faire en sorte que l'énergie nucléaire soit utilisé à tort et à travers et 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 nous sommes conscients que beaucoup d'autres sources d'énergie ont beaucoup plus de possibilités et de fournir et équité énergie dans l'audition de la commission sur l'industrie le professeur Marc Jacobson de la Stanford University nous a présenté son étude bon c'est vrai qu'il a présenté très rapidement mais il nous a dit que la fourniture d'énergie est renouvelable propre et ceci exclue par définition des biomasses est possible d'ici 2040 et ceci permettrait également de gagner et d'économiser de l'argent je pense que ce sont les arguments qu'il faut utiliser pour éliminer et une fois pour toute cette position sur les énergies en faveur des énergies nucléaires merci une partie de cette réunion seulement car j'ai participé à une autre commission tout à l'heure mais j'imagine que ce débat à la première partie elle a vraiment été intéressante l'avenir du système d'énergie européen est un des grands sujets et dont on débat aujourd'hui dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe mais il nous faut continuer à disons animer à entretenir le débat la raison pour laquelle je pense qu'il est important de discuter de comment réformer le traité alors je pense que l'élément clé du débat concernant le système d'énergie et de l'Europe et sur l'avenir de l'Europe et bien c'est la notion de participation citoyenne comme vous le savez l'Italie a une expérience qui a démarré dans les années 50 60 dans l'énergie nucléaire ça a été caractérisé par deux référendums cruciaux en 86 en particulier lorsque 80% des ressortissements votants ont rejeté la création des centrales nucléaires et puis en 2011 lorsque le gouvernement à l'époque a relancé l'idée d'un rêve nucléaire contre ceux qui avaient décidé les électeurs et bien un Italien sur deux donc disons 50% des électeurs ont demandé l'arrêt total des projets nucléaires une fois pour toutes en Italie bien entendu l'Italie n'est pas tout à fait libérée du nucléaire mis à part bien sûr la recherche sur le secteur médical et nous avons encore les conséquences du passé liées au traitement en déchet nous faisons partie d'ITER et tout récemment et ça c'est très négatif le nouveau au ministère de la transition et écologique a exprimé un espoir savoir de soutenir l'énergie atomique en plus des énergies renouvelables et ça c'est inacceptable c'est une folie absolue nos voisins la France est en train d'adopter des décisions qui finiront par avoir un impact sur l'Italie qui parfois enfin on n'a pas voix au chapitre à cause de ses positions strictes donc l'expérience italienne démontre combien il est important d'échanger lorsqu'il est question de l'avenir de l'énergie et notamment de l'énergie nucléaire et ça c'est quelque chose qui devrait être promu à l'échelle européenne la Belgique actuellement oeuvre pour donc promouvoir deux centrales nucléaires et la participation des citoyens est très importante l'avenir de l'Europe a besoin du soutien des citoyens pour introduire des changements durables le Parlement joue un rôle important donc c'est une question de confiance qui est à la base de tout les citoyens doivent faire confiance à l'Union Européenne et l'Union Européenne vice-versa doit faire confiance à ses ressortissants merci merci moi en conclusion je me dis comment avec toutes les ONG ici présentes avec certains parlementaires on peut avancer moi je vois plusieurs pistes première piste que nous a dit Christian c'est l'avenir de l'Europe donc je vous renvoie à la plateforme parce qu'il est très important que que ce soit les ONG que ce soit les citoyens vous vous saisissiez de cet outil pour dire traitéur atom on veut plus qu'il existe en tant que tel parce qu'il ne correspond pas aux valeurs de l'Europe sur la démocratie sur le l'échange sur une politique énergétique en conformité avec les accords de Paris etc. donc ça c'est une opportunité deuxième opportunité et ça c'est l'intervention de Niel Henri Houg c'est le protocole européen de la transition énergétique qui avait été proposé par l'Autriche il faudrait regarder ça de près pour pouvoir le proposer aux différents états membres puisque quand ça avait été proposé je ne sais plus dans quelle année c'était en 2016 c'est important de le reprendre pour dire qu'il y a des états et il faudrait bouger les états qui n'ont pas choisi le nucléaire pour qu'ils fassent pression aussi au niveau des états membres et puis il y a le côté citoyen regardez moi je prends l'exemple de la France mais il y a de plus en plus de grosses villes qui ont été gagnées par les Verts je pense à Lyon je pense à Bordeaux je pense à Poitiers etc. Marseille il faut absolument qu'on développe ces énergies renouvelables parce que si on ne les développe pas moi je vois bien le lobby nucléaire comment il agit il dit mais on n'est pas prêt donc il faut continuer à soit faire le renouvellement des vieilles centrales nucléaires faire le carénage c'est-à-dire la mise aux normes des centrales etc. et ça coûte des milliards d'euros donc on ne réussira pas si on n'arrive pas d'une part à informer la population et à faire pression au niveau à la fois du local à la fois du national et à la fois au niveau de l'européen et c'est avec tout ça qu'on arrivera peut-être j'espère qu'on sortira vainqueur de ce débat parce qu'on sent bien que le nucléaire il est mortifère il n'est pas lié à la vie il est lié et on l'a vu sur les catastrophes que ça soit au Fukushima Tchernobyl ou autre c'est pas quelque chose de durable et c'est pas quelque chose qu'on sait maîtriser à tous ses échelons et donc j'espère bien qu'avec la mobilisation des parlementaires à la fois nationaux européens et des ONG on arrivera à renverser cette exception qu'est le traité Euratom en tout cas merci à toutes et à tous merci à tous les participants et puis écoutez j'espère que le combat sera victorieux en tout cas on pourra le faire que si on est tous ensemble merci merci Michel merci Michel merci merci beaucoup merci merci merci